Je sais pas ça, je suis pas sûr de ça. Vous vivez dans un autre pays, est-ce qu'on a d'autres régions, coins du monde où des personnes se prennent plus la tête ? Oui Zoya. Je suis à plus de 35 ans. Je te parle pas de moi là, c'est pas par rapport à ça que je te précise mon âge. Mais logiquement, je fais plus que 35 ans. C'est bon, je me suis un petit peu calé. Ça coûte cher, un salarié. Vous êtes angoissés ? T'as un métier de merde ? T'es maître aux beaux-arts. Maître aux beaux-arts. Personne n'en a besoin. Il faut arrêter de dire vrai ou faux travail. L'angoisse, c'est ceux qui sont pas trop formés, qui n'ont pas trop envie. En fait, l'angoisse, c'est de ne plus avoir envie de quoi que ce soit. T'as bien raison. L'angoisse, c'est ça, t'as plus envie. Si t'as envie de quelque chose, ça c'est bien. On nous bouffe la tête, on nous coupe toutes les envies. Quand t'as coupé tes aides, non, mes envies, j'avais envie. Non, j'ai plus envie. J'avais envie de vous parler, j'ai plus envie. C'est ça, en fait, le problème. Sinon, pour le reste, vous avez un téléphone, vous respirez encore, vous pouvez envoyer vos commentaires, vous pouvez échanger. J'ai pas commencé à vous parler du travail, j'ai pas voulu miner la room. J'ai voulu vous parler d'une news qui sort, du professeur qui se fait interviewer, de quelque chose qui n'est plus sur les réseaux sociaux. Au départ, Raoult, il était sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, c'était il y a quelques mois, difficile avant de l'arrêt. On s'est dit, mais jamais ça ne passera à la télé. Après, il est parti à la télévision. Après, on dit, oui, mais il fait partie du système. Vous n'auriez pas dit ça s'il était resté simplement sur les réseaux sociaux. Après, vous êtes toujours en train de vous dire, oui, mais il y a un hic. Il y a un hic, il y a un côté où on va nous la faire à l'envers. Le professeur Raoult. T'écris, t'as des amis, simplicité, les rails. J'aime pas le côté pro ou anti. Ça fait encore la nouvelle division entre ceux qui mettent le masque et ceux qui ne le mettent pas. Vous avez le droit de mettre un masque, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs millions de personnes, environ 3 millions qui meurent de problèmes au poumon par rapport à la pollution dans les villes. Je ne sais pas si c'est 3 millions, c'est en France ou dans le monde. Augusto, s'il te plaît, minuscule, les hommes de l'heure dans les policiers, ce n'est pas le même sujet. Les débunkers, ils disent quoi ? Ils disent Raoult pour le discréditer. Il n'y a pas à débunker ce qui s'est passé ce matin. Débunker, c'est encore un mot anglais, ça. C'est-à-dire démystifier, débunker. David, ah ouais, t'es sympa, toi. Non, mais débunker, débunker, il ne s'agit pas à chaque fois de démystifier. On a des précisions sur ce qu'il veut dire, est-ce qu'il le pense, est-ce qu'il dit véritablement ce qu'il pense. Peu importe, c'est quand même passé la télévision, c'est pas passé sur les réseaux. On n'est pas sur une fake news, si vous voulez, même s'il y a beaucoup de fake news un petit peu partout, pas forcément sur les réseaux. Salut Charles. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui peut vous tomber sur la tête à la rentrée, ce qui peut nous tomber sur la tête. Enfinons le casque lourd. Ouais, c'est ça. Et ça ne sent pas bon, voilà. La première cause de mortalité au monde, c'est la malbouffe, pas le manque de bouffe. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'aime bien, ça. Cette idée-là, ouais. C'est vrai que la bouffe, il y en a beaucoup qui est jetée aussi. Et on est mangé souvent n'importe quoi. C'est quand même le boss, ouais. Comment ça se passe-t-il ? Comment vous allez ? Une checkbox sur Excel. C'est quoi, tu dis ? Tu dis quoi ? Checkbox sur Excel en utilisant développer pour voir qu'il y a participé au training. Oula, c'est quoi tout ça ? Alors, SVP, tu ne peux pas revenir, SVP. Je t'ai bloqué, tu ne reviendras plus. Hier soir, la fête sur les champs. Ah ouais, sur les champs, ouais. Ben, je ne peux pas vous parler de foot parce que sinon, je vais en parler en mal. Parce que je ne suis pas super spécialiste. Surtout si c'est pour abîmer une voiture de police. Je ne peux pas cautionner un truc pareil. Et puis, voilà. Mais je n'y étais pas. Tiens. Allez, hop. Parti pour le temps.